Brie-Soumata, un petit village, 215 habitants au cœur des vignes du Cognac. Le maire a de la bouteille, mais aujourd'hui pour lui, la coupe est pleine. Ça fait 40 ans cette année que je dirige cette commune, entre guillemets. Et vous me dites que la situation n'a jamais été comme aujourd'hui ? Non, jamais, jamais, jamais. Jamais on n'a connu une situation aussi catastrophique pour les communes rurales que cette année. Enfin, cette période, et ces dernières années, et puis ça continue. Son casse-tête, les finances locales, des règles qui ne cessent de changer, des subventions d'État sans cesse à la baisse. Résultat, la commune doit faire avec, ou plutôt sans. On a baissé, nous, en 4 ans, de 60%. Et vous faites comment alors ? Eh bien, comment on fait ? On ne fait plus rien. Ou on ne va faire plus rien. On a vécu quelques années sur des réserves, entre guillemets, c'est sûr, on peut appeler ça la réserve, parce qu'on gérait d'une manière un peu plus saine que dans certains endroits, même avec des petits moyens, et donc on restreint aujourd'hui, et puis on fait avec les moyens du bord. Comme pour la nouvelle salle de réunion, réalisée par les employés de mairie. Problème, beaucoup sont en contrat aidé. Le gouvernement a annoncé leur fin. Seront-ils renouvelés ? Ils ne le savent pas. Et pourtant, ici, ils ont tout fait, ou presque. Échafaudage, fait le ciment, le carrelage, enfin tout, quoi, je veux dire, du sol au plafond. Sauf, bah oui, électricité, mais sinon, on a tout fait. Et ça a coûté moins cher à la commune, du coup ? Bien entendu, bien entendu. Réalisé par des entreprises, forcément, ça aurait coûté bien plus cher, et justement, ça n'aurait pas été réalisé, probablement. Ajoutez à cela un numérique chaotique, des portables qui passent mal, et mille et un autres problèmes, vous comprendrez le ras-le-bol et la grève de ces petites communes, qui aujourd'hui se sentent oubliées de tous. ... ... ... Merci.